Attention, pas de question, calmement, il va sans pression Et j'm'en j'ai, 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 pas se tédie, j'ai, j'ai, j'fais mes bailles, 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 Vas-y, moine, 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 et j'm'en j'ai, j'ai, j'ai Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui une vidéo hors-fut parce que je me trouve sur mon PC, sur le site lesclip.fr Pour vous concocter mes 23 joueurs pour l'Euro 2016 Je rappelle que l'euro approche à grands pas, il est grand temps de faire un choix parmi les joueurs et bien sûr vous proposer mes 23 joueurs Ceux qui veulent le faire, il n'y a pas de problème, je vous mettrai bien sûr le lien dans l'espace description de la vidéo Et ceux qui veulent me tenir au courant, me montrer sur Twitter avec leur équipe, voire même dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème Je rappelle que quand on part à l'euro, on part avec 23 joueurs, donc il y a des choix à faire Et il faut partir aussi qu'il y a à chaque fois une petite surprise, rappelez-vous, à un moment c'était Ribéry, à un moment c'était Nascry Bref, il y a toujours une petite surprise dans les sélections, que ce soit pour l'euro, voire même la coupe du monde Sans plus tarder, on va commencer par le gardien A l'heure actuelle quand je tourne la vidéo, donc les deux premiers matchs ont été faits, je parle bien sûr des Pays-Bas ainsi que la Russie Victor 3 à 2 contre les Pays-Bas et Victor 4 à 2 à domicile contre les Russes Grande performance de l'équipe, je voulais vraiment le dire parce que franchement j'ai pris du plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France Surtout des matchs au Stade de France qui étaient très plaisants, beaucoup d'envie de chaque joueur Et ceux qui rentraient, on dirait qu'ils avaient joué au début du match, ils étaient vraiment à fond dedans, ils étaient motivés Et ça fait plaisir, concernant les 3 gardiens, sans hésiter on en connait déjà 2 à 100% Mais il peut y avoir pourquoi pas une petite surprise Le titulaire, le capitaine, bien sûr Hugo Lloris sans hésiter Et bien sûr Stephen Danda Après, 3ème gardien, on sait que Ruffier ne veut plus être 3ème gardien A l'heure actuelle, c'est Kostil Mais pourquoi pas voir aussi une petite surprise, je parle bien sûr d'Ariola A voir, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le 3ème gardien, il ne sert pas à grand chose Il faut être franc avec vous Le 2ème peut rentrer en cours de match en cas d'une blessure, etc Mais franchement le 3ème, c'est rare qu'il joue, c'est vraiment très très rare Donc selon moi, je vais rester quand même un petit coup classique On va prendre, bien sûr, Benoît Kostil On va attaquer les défenseurs Là on a 8 choix, on a 8 défenseurs à prendre Selon moi, je vais faire l'équipe type déjà Donc on les connait, ça reste mon avis Je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi Le latéral droit, c'est un petit peu la question C'est vrai, puisqu'on a Jalec qui est performant dans l'équipe de France Sanya qui est très bon au club, performant dans l'équipe de France On a un joueur assez offensif, c'est Jalec Il peut faire des bons centres On a Sanya, un vrai latéral droit Pas très bon au centre Donc il y a un petit choix à faire entre les deux Mais selon moi, j'opterai quand même pour Bakary, Sanya Ensuite, dans l'axe, on a quasiment 3 possibilités Laurent Kosciani, Raphaël Varane Ou alors Mamadou Sacco Je pense que vu les prestations des matchs Et on va dire le temps de jeu qu'ils ont Je pense que ça serait mieux quand même de voir Bien sûr Raphaël Varane avec Laurent Kosciani Au sujet du latéral gauche Et bah franchement, on n'a même pas à réfléchir Parce qu'Evra est très performant dans l'équipe de France Vous avez beau pas aimé ce qu'il a fait, etc. À Nisna, etc. Mais en l'équipe de France, il se bat, il a toujours de l'envie Et ça fait plaisir à voir C'est un joueur que j'apprécie franchement énormément Même si en club, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie Ou même IRL, enfin voilà Mais sur un terrain de foot avec l'équipe de France Franchement, il se bat et ça fait plaisir Ensuite, on a encore 4 possibilités Il peut avoir une petite surprise Donc tout d'abord, bah quand même j'allais Je pense que j'allais Vallette sans hésiter C'est quand même la doublure de Bakary, Sanya Dans l'axe Sacco, c'est pareil J'avais le choix entre Varane, Kosciani et Sacco Bah on prend Sacco bien sûr sans hésiter Et il nous reste encore 2 joueurs Un petit latéral gauche, pourquoi pas, pour remplacer Evra A l'heure actuelle, on partirait plus sur le Cadine Parce que c'est celui qui est sélectionné Après, Levin Kurzawa n'a pas forcément Beaucoup de temps de jeu avec Paris Mais il est très performant Donc moi, personnellement Je préférerais voir largement, mais largement Kurzawa à la place de Djin Parce que Djin est catastrophique en équipe de France Je suis désolé, moi j'aime pas du tout déjà A l'estroma, je trouve pas très bon Il est rentré contre la Russie Bah la preuve, il a joué quoi ? 10 secondes, il a fait une faute Ok, et en plus sur la faute Sur le coup franc, il est pas au marquage de Kokorin Qui marque Donc Lucas Djin, franchement je suis pas fan du tout En équipe de France Ensuite, on a encore un joueur à prendre Ça peut être un centraux comme un latéraux J'hésite entre trois possibilités Alors on sait déjà qu'Emerick Laporte Ne sera pas sélectionnable Parce qu'il est blessé Jérémie Mathieu, à l'heure actuelle Il est blessé, mais on a pas trop la durée Mais moi, je verrais bien une petite surprise Du côté de l'équipe de France Pourquoi pas, pourquoi pas un petit Oumtiti Voir un Ramy qui fait des très bons matchs Avec Séville Donc selon moi, j'hésite dans le T2 Mais je vais quand même prendre Oumtiti Ça va pas être une petite surprise Il est pas forcément très très souvent Convoqué à l'équipe de France Mais à chaque EDF A chaque sélection importante Que ce soit pour l'Euro ou la Coupe de Monde Il y a une petite surprise Ensuite, pour le mieux terrain Sans hésiter, on va déjà faire le trio Qui va être titulaire Je pense, selon moi Bien sûr, Lassana Djara Mathieu D Et Paul Pogba Il nous reste encore trois possibilités Il nous faudrait un vrai MDC Donc on a selon moi Deux possibilités Voir même trois Ça peut être une dernière Kodongbia Voir Kabay Alors A l'heure actuelle Je partirai plus sur Kabay Pourquoi ? Parce que Kodongbia est pas très performant En équipe de France Le peu de temps de jeu Je l'ai pas trouvé bon Ces derniers-là Il est en difficulté Avec son club Il est pas forcément performant Cette année Et en équipe de France Bah, Kabay Et on va dire Un peu le moins bon des trois Enfin le... Donc J'opterai pour Kabay Ensuite, il faudrait peut-être Deux joueurs MC Des milieux centrales Bon, on va s'en hésiter Bien sûr Et là, on peut avoir encore une petite surprise On voit souvent Un Moussa Sissoko Mais pourquoi pas Une petite pépite de Liguin Appelée au dernier moment Je parle bien sûr De Lemar Kozelo Voir Rabiot Pourquoi pas Je te rappelle qu'à chaque sélection Il y a toujours une petite surprise Ou alors On joue la carte On va dire classique Et on peut voir Pourquoi pas Soit un Schneiderlin Voilà Soit un petit Coquelin Qui est très performant aussi En équipe d'Arsenal Mais moi Je vais tenter un petit peu Un petit coup de poker En fonction des déprestations Que je vois souvent en club Bah, j'opterai peut-être Pour Rabiot Pourquoi pas Une petite surprise Rabiot Ensuite Mes trois attaquants Donc A l'heure actuelle Valbuena Et Metsama Ne sont pas sélectionnables Personnellement Je ne les verrai pas trop Néquid de France Ça reste mon point de vue Je préfère largement voir Giroud et Gignac Que Benzema Benzema Il n'y a rien à dire En un club J'apprécie beaucoup Mais en équipe de France Pour moi Je ne l'aime pas du tout Voilà Il ne moule pas le maillot Il ne fait pas d'effort Donc pour moi Je ne prendrai pas Benzema Et Valbuena C'est pareil C'est un joueur Franchement Qui a un petit passé difficile Qui n'était pas forcément Tout le temps bon au club Mais en équipe de France Qui était super bon Mais à l'heure actuelle Il n'est pas sélectionnable Selon moi Donc on opterait déjà Pour un petit trio facile En attaque Alors déjà Du côté gauche Sans hésiter Vu la prestation Des derniers joueurs Bah il mettrait Dimitri Payet Titulaire Pourquoi pas Il fait des très bons matchs Le peu de temps qu'il a joué Que ce soit en Russie Voir même contre le Pays-Bas Bah il a toujours été présent Donc j'opterai déjà Pour Payet En pointe On a un choix entre Giroud et Gignac A l'heure actuelle On a deux possibilités Soit on veut vraiment Un style finisseur Un mec qu'on veut vraiment Devant les buts Point final Et on optera pour Giroud Après on peut prendre un petit Gignac C'est un joueur Qui sait un peu tout faire Qui est pas forcément bon Dans un compartiment Mais qui sait un peu tout faire Donc je pense qu'un petit Gignac Peut être intéressant Selon moi En pointe de l'attaque Vu la prestation Et l'efficacité qu'il a Je pense que Gignac Peut être pas mal Il a quand même marqué Un but contre la Russie Un très beau but Il a marqué aussi Un but très important Contre l'Allemagne Donc il marque quand même Dans des moments assez importants Où on a besoin de lui Donc j'opterai pour Gignac Ça reste mon choix Mais on peut mettre aussi Un petit Giroud Parce que ben alors Actuel Benzema N'est pas sélectionnable Ensuite du côté droit Bah sans hésiter C'est facile Faut juste que je le retrouve Dans la liste Il est passé par où Voilà ici C'est Griezmann Donc ça c'est sans hésiter Ensuite On va attaquer Le Bantu selon moi Bah sans hésiter Déjà Il y en a quasiment Deux qui vont être sûr D'être pris Je parle de Kins et Coman On pourrait avoir aussi Bah bien sûr Gio Comme je vous dis Mais aussi on pourrait avoir J'ai un choix Pour le sixième joueur J'ai trois possibilités Et c'est vrai Qu'on voit les dernières prestations De l'équipe de France Bah je suis pas trop fan de Martial Franchement Alors que j'apprécie beaucoup Mais les deux sélections Qu'il a fait Avec l'équipe de France Que ce soit Contre les Pays-Bas Ou la Russie Bah je l'ai pas trouvé Très très bon Après on peut avoir Un petit coup classique Ça peut être Bien sûr Atem Ben Arfa Qui est très performant Avec Avec Nice Mais est-ce qu'il va apporter Au collectif Ben Arfa c'est un genre Individualiste Bah vu que l'équipe de France Principalement contre les Pays-Bas Ça joue à une touche de balle Ben Arfa C'est pas trop son style Donc pourquoi pas Benzema Là franchement Le choix va être très compliqué Pour Deschamps Parce que à l'heure actuelle Bah tous ceux que j'ai sélectionnés Je pense qu'ils vont y être C'est sûr à 100% Mais on peut avoir Une surprise Un retour de Ribéry S'il fait une bonne fin de saison Il a dit que si il revenait Au niveau Il pourrait être sélectionnable Pourquoi pas aussi Bah Martial La Cazette aussi Ça va voir aussi Mais bon Si on partait avec la Cazette Ça veut dire qu'il y aurait Peut-être un des deux Entre JNK qui ne prendrait pas Et je pense que les deux Vont être pris Parce qu'ils sont très bons Avec l'équipe de France Pourquoi pas aussi Fikir Bon après ça c'est Pareil C'est un gros point d'interrogation Pourquoi pas une surprise Des Koosman Dembélé Ou alors une surprise Vraiment inattendue Je parle pourquoi pas De Dolor Pourquoi pas une Kudu Voir même Un petit Benidon Il y a toujours une petite surprise Du côté des attaquants Donc je sais pas Mais si je devrais faire un choix Maintenant sans hésiter Je prendrais quand même Un petit Martial Voilà Donc ça Selon moi Mes 23 joueurs Moi amis J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Sur les 23 joueurs présents A l'Euro 2016 Vous aura plu J'ai fait des choix J'ai fait en fonction Des petites surprises Qu'il pourrait y avoir Il y a quasiment Deux surprises A l'heure actuelle Dans mon 23 Ça peut être Umtiti et Rabiot Parce que Quand on voit jouer Mondial Bah je joue pas Très sûr en défense Mathieu il est blessé Et puis quand il joue Bah enfin Enfin il joue pas Donc c'est un peu compliqué De le juger Après Umtiti peut avoir Une petite place aussi C'est un jeune Donc à voir Rabiot au milieu de terrain Bah c'est un joueur Franchement Qui joue sans se prendre La tête Qui est performant Avec Paris Pour le peu de temps Qu'il joue Donc on peut avoir Une surprise Mais après on peut avoir Aussi un petit Un petit truc classique Avec Sisoko Voir même La place de Rabiot Et concernant Sector offensif Là il y a beaucoup De questions Alors j'ai mis mes Trois titulaires de base Selon moi J'ai bien dit Selon moi Payet et Gignac Griezmann Mais voilà Après on peut peut-être Partir sur un autre Schéma tactique Avec Payet à gauche En pointe Griezmann Et à droite Ou à gauche Marçal Donc ça peut changer Entre les deux Bref Je sais pas J'ai fait mes 23 amis Je compte sur vous Pour me les partager Dans l'espace description De la vidéo Ou alors me mentionner Sur le tutor Y'a pas de problème J'espère amis Que cette petite vidéo Vous aura plu Sur ce Prenez soin de vous N'hésitez pas bien sûr A réagir en fonction De mes choix Dans l'espace description Enfin de commentaires De la vidéo Pardon Sur ce Passez une bonne fin de journée Et je vous dis A la prochaine Allez Bah bah Sous-titres par Jérémy Diaz